Le terrorisme bat son plein. Pour 40 morts, 100 morts, le monde entier se lève. Et on voudrait même que ceux qui n'ont pas subi ces drames puissent se lever avec eux pour faire une force commune. Mais lorsqu'il y a 8 millions de morts, on ne les a pas entendus. Papa Pastor, le terrorisme bat son plein. Pour 40 morts, 100 morts, le monde entier se lève. Et on voudrait même que ceux qui n'ont pas subi ces drames puissent se lever avec eux pour faire une force commune. Mais lorsqu'il y a 8 millions de morts, on ne les a pas entendus. Papa Pastor, le terrorisme bat son plein. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Partout où vous nous regardez, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Que ce soit à Béni, à Béni, où les larmes couleurs, nous sommes avec Mme Justine Poio-Cassabou. Bonjour ou bonsoir, Mme Justine Poio-Cassabou. Bonjour, Pastor Bobo. On vous suit partout, à travers le monde, à Béni, à Béni, de quand on les pleure encore. Bon, écoutez, je pense qu'aujourd'hui nous sommes devant la démonstration que notre pays est sous occupation. Mais si vous le voulez bien, nous allons tout d'abord exprimer notre indignation face à la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Comme vous le savez, Béni, c'est la conséquence de cette confiscation de notre pays, de cette occupation qui perdure, mais aussi du non-respect de notre Constitution. Comme vous le savez, cela n'a pas pu vous échapper. Les magistrats de la Cour constitutionnelle ont aujourd'hui consacré la présidence à vie pour Kabila Kanambe. Alors, nous sommes en droit d'être indignés. Et permettez-moi ici de faire une parenthèse. Vous savez, il y a quelques mois, peut-être deux ou trois années, nous avons tous pu prendre connaissance d'un petit livre, d'un opuscule rédigé par un honnête homme, un homme de droit, un philosophe, Stéphane Essel, qui avait écrit « Indignez-vous ». Donc, il avait lancé une sorte d'exhortation aux hommes de bonne volonté et aux femmes de bonne volonté à travers le monde pour susciter en eux le sentiment d'indignation. Lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque l'inacceptable devient la loi, eh bien, il faut s'indigner. Alors, moi, aujourd'hui, je m'autorise légitimement à m'indigner au nom du peuple congolais sur ce qui se passe chez nous. C'est totalement inacceptable que des magistrats, qui ratent encore une fois ici l'occasion de se rattraper et de rester en conformité avec le peuple congolais, eh bien, continuer à sacrifier notre constitution au profit d'un seul homme. Donc là, nous avons la preuve que notre pays est vraiment sous occupation et qu'en réalité, ce sont des magistrats indignes parce qu'ils ont étudié, comme beaucoup d'intellectuels. Ils ont passé plusieurs années à l'université. Mais ces diplômes-là, finalement, c'est pour servir la dictature. Je crois que nous avons vraiment atteint le seuil de l'insupportable dans notre pays et il est vraiment grand temps que cela cesse. Alors, ils interprètent leur position en disant que, voilà, l'article 70 de la Constitution, c'est pour éviter la vacance à la tête de l'État, la vacance du pouvoir et c'est pour assurer la continuité de l'État. Mais nous n'avons pas d'État. Nous sommes évidemment dans une jungle absolue. Et alors, ils justifient que c'est pour la paix et la sécurité. Mais je pense qu'on se moque ici du peuple congolais parce qu'ils auraient dû, alors, s'ils étaient vraiment conformes à leur propre chaos, ils auraient dû stipuler et statuer qu'en cas de vacances du pouvoir, pour multiples raisons, eh bien, c'est la présidence du Sénat qui entre en ligne. Or, ici, même le Sénat qu'eux-mêmes ont consolidé dans le glissement, ils n'en parlent pas. Donc, nous sommes vraiment ici dans une occupation absolument phénoménale. Nous sommes ici devant vraiment des hommes qui sont totalement détournés des aspirations du peuple congolais. Et donc, nous sommes en droit de nous indigner. Alors, il y a aussi des raisons qui expliquent cela. Et je viendrai un peu plus tard sur le cas de Béni, parce que là, ce sont des cas vraiment de violation des droits de l'homme vraiment massives. Qu'est-ce que Kabila nous avait dit lorsqu'il est arrivé au pouvoir ? Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il a juré, il a prêté serment devant le peuple et la nation en disant qu'il respecterait la Constitution. Il ne l'a pas respectée. Il avait prêté serment pour dire, voilà, nous allons assurer l'intégrité territoriale, la sécurité et la paix. Il n'a pas assuré l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes sous occupation. Il n'a pas garanti la paix non plus. Et il a dit qu'il allait organiser les élections en temps et en heure. Nous en sommes encore plus loin aujourd'hui que jamais. Donc, de qui se moque-t-on ? Alors, vous savez, avec mon équipe, nous avons réfléchi mille fois encore sur le cas très spécial de cet entêtement, de cet envoûtement pratiquement de Joseph Kabila Kanambe. parce qu'ici, il y a des responsabilités tout de même. Pourquoi est-ce que cet homme s'entête ? Bon, il est clair que c'est un kadogo qui a grandi et donc il a été éduqué à la gâchette, le doigt sur la gâchette. Il n'a pas été éduqué à la démocratie. Il n'a pas été éduqué au respect des lois. En tant que kadogo qui a appris simplement à tuer, on lui a appris la haine à la place de l'amour. On lui a appris la répression à la place de la démocratie. Et aujourd'hui, nous voyons une communauté internationale qui fait pression pour que Kabila quitte le pouvoir. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas intériorisé les principes de la démocratie, aujourd'hui, vous lui demandez de s'acquitter de cette tâche de démocrate. Donc, il y a des responsabilités. Et c'est vrai que les Congolais sont responsables parce qu'évidemment, lorsqu'on aime son pays, on n'est pas obligé d'accepter l'inacceptable. Mais lorsqu'on le fait pour des raisons, soit de corruption ou bien pour des raisons multiples, eh bien, cela prouve qu'on prend des responsabilités dans ce sens. Alors, il y a aussi la communauté internationale. Madame Jusuf, qu'est-ce que vous avez révéler ? Moi, je n'ai pas vraiment dormi. Les Congolais pleurent, la déspoir, ça nous touche, la faire bénir. Mais les gens se posent des questions. Kabila a fait déjà deux mandats à la tête du pays, plus la période où il a pris le pouvoir quand Laurent-Désiré Kabila a été assassiné. Il avait pris par intérim avant d'organiser les élections. Il a fait presque trois mandats à la tête du pays. Mais on continue à tuer à l'est du Congo. On tue, on massacre. Il y a des massacres. Jusqu'à quand ça va se terminer ? Vous êtes femme politique. Vous militez pour le pays. Vous luttez pour notre pays. Jusqu'à quand ça va stopper ? C'est la question que les gens se posent. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport à cela. On a vu Papa Ouimba mourir. On a fait le pays. Ils ont décrété même trois jours de dénation nationale. Mais à Béni, comme si c'était des mouches qui ont été tuées, il n'y a rien. Pourquoi cela ? Jusqu'à quand ça va stopper ? Comment voyez-vous l'avenir du pays ? Oui, mais les trois jours de dénation nationale, c'était pour préparer la messe noire de la Cour constitutionnelle qui nous livre aujourd'hui une marchandise qui consacre la présidence à la vie à Joseph Kabila. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous interroger. Parce que Béni s'explique par le questionnement légitime comment est-ce que Kabila est arrivé au pouvoir. Vous venez de faire la référence ici, M. Laurent-Désiré Kabila a été assassiné. Bien. Il a été assassiné, mais je crois quand même savoir que nous n'avons jamais eu de constitution dans notre pays, que ce soit la loi fondamentale de 1960 ou la constitution de 1964, où il y aurait un article, une clause particulière qui stipule qu'un chef d'État, lorsque son mandat prend fin, que ce soit par un assassinat, par un décès ou autre circonstance, qu'il puisse être succédé par son fils. Même si ici, nous savons bien ce qu'il en est aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu une constitution qui consacre l'ordre dynastique de la succession en cette matière. Alors, maintenant, vous parlez de Joseph Kabila qui est responsable en premier chef de ce qui se passe dans notre pays. Mais comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir ? Est-ce qu'il y a une constitution qui sacrée le fait qu'il puisse succéder à ce qu'on nous a présenté comme à l'époque, qu'il succède à son père ? Donc, ce garçon, il a été soutenu. Il a été soutenu, non seulement par des Congolais qui sont aujourd'hui condamnables, par des Congolais irresponsables, par des criminels, par des Congolais qui ont trahi leur pays, mais il a aussi été soutenu par la communauté internationale. Il faut quand même le dire. Aujourd'hui, nous pleurons, Bénie. Nous avons pleuré aussi pour Goma et autres, les 400 morts des fausses communes, etc. Comment est-ce qu'il a pu être soutenu ? Je pense qu'aujourd'hui, comme Stéphane Essel nous l'a exhorté, nous devons vraiment être indignés. Comment est-ce que la communauté internationale a pu le soutenir ? Moi, je pense que c'est là qu'il y a la clé pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous avons vu Joseph Kabila être vraiment soutenu d'une manière vraiment incroyable. Le tapis rouge a été déroulé plusieurs fois pour lui. Il n'y avait pas de constitution qui le consacrait à cette fonction. Donc, il a été soutenu. Et nous avons vu qu'à travers toutes ces années, on a organisé des élections frauduleuses pour lui. Soit disant, on devait sécuriser le processus électoral en 2006. Mais en fait, on a sécurisé la tricherie en faveur de Joseph Kabila. Et puis, on a changé la constitution déjà une première fois en abaissant l'âge pour arriver à la magistrature suprême de 40 ans à 45 ans. Donc, tout a été mis en œuvre pour le soutenir. Donc, la communauté internationale ici, aujourd'hui, je me permets de le dire, a aussi une responsabilité. Alors, nous déplorons la violation massive des droits de l'homme. Nous déplorons les morts à Beni qui sont charcutées comme dans un abattoir. Nous déplorons aussi toutes ces femmes violées systématiquement au Rwanda. Mais nous savons d'où ça vient. La communauté internationale sait d'où ça vient. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on préfère décorer le docteur Mukwege. On lui décerne des médailles vraiment à volonté. Alors que tout le monde sait très bien ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela. Donc, nous pensons que ces décorations qu'on fait au docteur Mukwege. Mais on n'apporte pas la réparation. On n'apporte pas les réponses au drame qu'il est en train de vivre en tant que médecin exceptionnel. Je le dis ici encore une fois. Donc, il y a quelque chose au sein de la communauté internationale qui doit nous permettre de dénouer vraiment le nœud qui est en train d'accabler aujourd'hui le peuple congolais. Donc, à quoi servent toutes ces médailles qu'on donne au docteur Mukwege si en même temps on n'est pas capable de mettre fin ? Or, la communauté internationale peut mettre fin parce que les Congolais n'ont jamais choisi Kabila. En 2006, pour autant que nous ayons eu une période probatoire où on aurait dit, voilà, il faut mettre fin à la guerre, donc il faut le supporter. On l'a supporté jusqu'en 2006. Premières élections. On le soutient. Pourquoi est-ce qu'on l'a soutenu ? Est-ce que la classe politique congolaise n'avait pas assez de compétences pour qu'on puisse quand même avoir l'occasion de mettre à la place qu'il faut l'homme qu'il faut ? La communauté internationale ne l'a pas suivie. Donc, il y a un problème. Il y a un problème très, très sérieux. Et nous allons faire notre part de mea culpa, nous les Congolais, parce que nous sommes aussi responsables des choix que nous faisons. Mais nous pensons aussi qu'à partir du moment où la communauté internationale vient, nous exhorte à ce que Kabila parte par le respect de la Constitution, mais qu'on nous explique pourquoi on n'a pas respecté cette Constitution au sein de la communauté internationale pendant toutes ces années, et pourquoi on l'a soutenue comme on l'a fait. Regardez, nous avons eu notre 50e anniversaire. Qu'est-ce que nous avons vu cette année-là ? Kabila venait de tuer le plus grand des symboles des droits de l'homme, Floribère Tchébéa. Mais la communauté internationale est venue comme si de rien n'était. Le roi des Belges est venu. Et on l'a même fait poireauter pendant deux heures sous le soleil. Ça n'a choqué personne. Non, il fallait venir faire bonne figure, parce qu'il fallait accompagner Joseph Kabila. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui nous sommes, pasteurs Bobo, arrivés au carrefour des grandes interrogations. Et donc, le peuple congolais doit recevoir les réponses, parce que nous sommes prêts au soulevement populaire. Ça, je préfère vous le dire, parce que trop, c'est trop. Alors, il faut que chacun, à sa place, puisse prendre les responsabilités qu'il s'impose pour qu'on mette fin à cette situation. Nous en avons marre que chaque fois que le peuple congolais veut prendre son destin en main, et qu'on vienne, contre vents et marées, nous imposer n'importe quoi. Aujourd'hui, le sort du Congo, c'est des sud de Rwanda. On organise des forums économiques, genre Davos, à Kigali, pendant qu'on est en train de massacrer nos populations à Béni. Alors, que vaut la parole de la communauté internationale lorsqu'elle impose le respect de la Constitution, auquel nous souscrivons, évidemment, mais qu'elle ne respecte pas par elle-même ? Merci beaucoup. Trop, c'est trop qu'on m'a dit, madame Justine Poirot-Castavobo. Vous fustigez la communauté internationale, mais aujourd'hui, la polémique de la Cour constitutionnelle pose problème. Que va-t-il se passer concrètement ? On vous suit, madame Justine Poirot-Castavobo. Que va-t-il se passer ? Parce que les élections de plus en plus sont hypothétiques. Que va-t-il se passer d'ici le 10e fin décembre 2016 ? Kabila, va-t-il rester au pouvoir ? À l'entendant, le nouveau président qui viendra peut-être 2030 ? On ne sait pas. On vous suit, madame Justine Poirot-Castavobo. Écoutez, que les choses soient très claires. Nous sommes aujourd'hui au carrefour des responsabilités partagées. J'ai dit, et je le répète encore une fois, que nous, les Congolais, nous allons prendre notre part de responsabilité, nous allons conscientiser, et nous sommes prêts, comme réponse finale, au soulèvement populaire. Ça, que ce soit très clair, parce que trop, c'est trop. Et nous demandons que la communauté internationale puisse aussi assumer sa part de responsabilité. Parce que lorsqu'on vient, on dit que non, Kabila, c'est l'espoir. Eh bien, ce n'est pas les Congolais qui le disent. Lorsqu'on lui donne les moyens de rester au pouvoir et qu'il peut massacrer l'opposition, ce n'est pas nous qui lui donnons ces moyens. Et lorsqu'il peut aujourd'hui être à la tête d'une fortune de 15 milliards individuellement et 51 milliards avec leur triompheira, lui et sa soeur et son frère, mais ce n'est pas nous qui avons donné cet argent. Il a pris cet argent des caisses de l'État congolais et on a supporté tout cela. Donc, moi, je voudrais qu'ici, que la communauté internationale, dans sa part de responsabilité, mette fin à cette tragédie. Ils savent d'où vient le malheur du peuple congolais. Ils savent que Kigali n'est pas absent de cette tragédie que nous vivons dans notre pays. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait privilégier Kigali et condamner Kinshasa ? Et pourquoi est-ce qu'on doit laisser faire Kagame alors que nous savons très bien qu'il est en train de perpétrer le dépeuplement du Congo par l'Est de la République pour repeupler le Congo par la rwandophonie ? Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, chacun est appelé à un devoir de conscience parce que je trouve qu'il soit anormal que ce qui est acceptable en Occident au nom du droit, de la démocratie et de la morale ne le soit pas dans notre pays. Alors, à partir du moment où nous avons tant de millions de morts et que ça passe sous l'indifférence totale de la communauté internationale, et je vous dis d'ailleurs que nous avons encore une plus-value dans cette dénégation de l'âme congolaise, parce que quand l'ONU vient, on n'est même pas sûr de tous les contingents qui viennent au sein de cette force internationale, parce qu'aujourd'hui, nous apprenons ici ou là que nous avons des enfants qui sont violés par des forces, des casques bleus. Donc, il y a vraiment nécessité que le Congo reprenne son destin en main et nous demandons une seule chose, que la communauté internationale, dans sa part de responsabilité, mette fin à cette tragédie. Alors, maintenant, lorsque vous me dites que la Cour constitutionnelle décrète ou stipule ou a signé un arrêt en disant que, voilà, Kabila reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau chef de l'État, mais écoutez, on se moque de qui ? Ici, qui devait organiser les élections si ce n'est Kabila et son gouvernement ? Qui devait mettre à l'aise la commission nationale électorale indépendante pour que les choses se passent en temps et en heure ? C'est Kabila, il ne l'a pas fait. Alors, aujourd'hui, dire qu'il reste en place jusqu'à ce qu'un président soit élu, mais nous voyons bien qu'il n'y a pas de volonté politique pour qu'il y ait alternance dans ce pays. Mais concrètement, vous allez faire quoi au cas où, le 19 décembre, Kabila applique la règle de la Cour suprême de justice ? Écoutez, il est à la tête de notre pays, pas seulement par sa volonté, mais il est aussi à la tête de notre pays parce qu'on l'y a aidé. Et donc, toutes les forces internationales et autres qui l'ont aidé, nous les exhortons à prendre leurs responsabilités. est-ce que Kabila doit déguerpir ? C'est clair, c'est net et ça ne doit pas être autre chose. Et donc, le 19 décembre, s'il s'entête jusque-là, mais il doit savoir qu'il partira. Donc, il n'est pas question pour nous que nous puissions tolérer cet homme un jour de plus dans notre pays. Écoutez, tout ce que... La population va suivre. Mais bien sûr que la population va suivre. Vous croyez que cette population a demandé que tel soit son sort ? Est-ce que vous croyez que la population congolaise était destinée à vivre de telles tragédies ? Un pays aux immenses richesses et qui doit croupir comme ça dans la misère. Alors, nous en avons marre. Et je le dis encore une fois, que ce soit toujours les mêmes depuis 1960 qui mangent. Nous en avons marre que ce soit toujours les mêmes qui viennent bouffer dans notre pays si on me comprend mieux avec cette expression-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes indignés parce que nous voyons qu'on peut changer les choses et on ne le fait pas. Qu'on ne demande pas à l'opposition l'impossible. L'opposition fait ce qu'elle peut. Et d'ailleurs, je félicite l'opposition parce qu'il n'est pas évident aujourd'hui avec la répression qui plombe la vie nationale dans notre pays de faire le travail que nous faisons. Et donc, moi, je dis ici que ceux qui savent pourquoi ils ont soutenu Kabila jusqu'ici contre la volonté du peuple congolais, eh bien, ils sont invités à prendre leurs responsabilités. Un petit mot par rapport à la classe politique, les juges de la cour constitutionnelle, c'est une chose qui est des Congolais comme vous et moi. On n'a pas vu des Rwandais parmi eux. Les députés qui ont introduit cette requête, c'est aussi des Congolais. Comment expliquez-vous ? Comment voyez-vous la classe politique ? Cette classe politique qu'est Abdoulaye Ouadé ? À l'époque, quand il est venu au Congo, à l'époque, vous étiez, je crois, dans l'union sacrée radicale. Abdoulaye est venu au Congo pour vous consulier. Il y avait deux camps. Le camp de la mouvance présidentielle Maboutou et Tshisekedi. Abdoulaye Ouadé avait regretté la classe politique congolaise. Aujourd'hui encore, Rébelot, la classe politique congolaise. Non, mais vous savez, je le dis ici encore une fois, nous sommes dans un régime de procuration. Nous sommes dans un régime où ce sont des sous-traitants qui traitent. Vous savez, aujourd'hui, la politique du Congo se décide à Kigali sous les auspices d'une certaine communauté internationale, ce qui est totalement inacceptable, ce qui est totalement anormal. Ça, c'est une première chose que je tenais à mettre au clair. Donc, à partir de là, évidemment, la corruption passe par Kigali, tout comme la compromission passe aussi par Kigali. Écoutez, je suis mère de famille. Je préfère encore vous le rappeler ici. Je suis mère de famille, donc, quelque part, je suis une symbolique, je porte aussi la nation en tant que mère. La mère africaine, porte aussi l'Afrique en elle. Alors, à partir du moment où nos enfants sont mis en difficulté, à partir du moment où on massacre nos enfants, alors, nous ne pouvons pas rester indifférentes. Donc, c'est cela aussi que moi, je voudrais ici mettre tout à fait en lumière. Donc, à partir du moment où nous sommes un régime qui vit par procuration et par sous-traitance, eh bien, alors, il faut aller chercher les causes là d'où elles émanent. Donc, moi, je dis ceci. Nous sommes évidemment responsables, en partie, de ce qui se passe dans notre pays. Mais lorsqu'on corrompt, on appauvrit une population, on avilie une nation pour la rendre malléable, pour la rendre vraiment perméable à toute tentative de corruption. Mais, vous savez, le corrupteur est tout aussi responsable que le corrompu. Mais les corrupteurs ne se trouvent pas tous au Congo. La majorité des corrupteurs se trouvent à l'extérieur du Congo. Donc, on devrait aussi, aujourd'hui, faire un audit un peu, un audit psychologique, un audit moral, un audit politique sur toutes ces forces qui sont venues dans notre pays et qui ont soutenu l'insoutenable. Écoutez, le Congo, depuis, en tous les cas, depuis la chute du maréchal Mobutu, c'est devenu un laboratoire. Et comment expliquer que la communauté internationale qui est venue nous aider, nous reconnaissons par ailleurs certains mérites de la communauté internationale, mais, en grande partie, il y a des tenants qui ont cherché à ce que le Congo devienne un laboratoire. Où avez-vous déjà vu une formule de gouvernement où vous avez un président et quatre vice-présidents ? Où avez-vous déjà vu un gouvernement ou un pays où on peut changer la constitution au gré, à la tête du client ? Donc, il s'est passé des choses dans ce pays qui ne s'expliquent finalement que par la sorcellerie, par l'envoûtement. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. Parlons de l'affaire Katoumbi, Moïse Katoumbi, de plus en plus, ça commence à se présenter comme s'il y a une rupture entre les deux. Moïse Katoumbi convoqué trois fois chez les juges. Moïse Katoumbi caillassé par les policiers, chose inimaginable. Moïse Katoumbi hospitalisé, est-ce qu'il y a une rupture ou c'est comment votre lecture de l'affaire Katoumbi ? Comme c'est vous ? Écoutez, on nous avait aussi dit il y a quelques mois avant la trilogie des pénaltys qu'il avait été empoisonné. Pour quelqu'un qui était empoisonné, moi je l'ai trouvé plutôt en forme à travers les images de la télévision pour vivre les épisodes que nous sommes en train aujourd'hui d'observer. Donc aujourd'hui, moi je préfère vous rappeler ici que je ne le connais pas et donc je ne peux pas moi le juger en tant qu'homme mais en tant que femme politique je prends ici mes responsabilités parce que lui il a pris aussi une responsabilité en adoptant des positions qui peuvent affecter la vie nationale et à partir du moment où la vie nationale est touchée moi je me sens impliqué et donc que vous dire si ce n'est que dans tout ce jeu moi je vois plutôt des dissidences plutôt que des oppositions moi je vois plutôt une dispute de palais plutôt que des revendications d'une opposition qui prêterait son nom à des aventures de toutes sortes. Non, moi je crois que M. Katoumbi est sorti du serail et bon ils n'ont pas encore fini de régler leur compte moi j'avais dit il y a quelques jours que lui et Kabila Kanambe s'apparentent beaucoup plus comme deux dealers qui sont en train de régler la dernière marchandise qui ne serait peut-être pas arrivée à destination de l'un ou de l'autre et donc ma foi qu'ils vident un peu l'abcès de leurs propres problèmes et puis on verra la suite. Pour vous M. Katoumbi à la tête du pays c'est un peu comme Kabil Abissi. Écoutez, je viens de vous dire ici que c'est un homme du serail kabiliste on ne peut pas récupérer la lutte de l'opposition telle que moi je l'ai vécue depuis tant d'années depuis des décennies en quelques mois vous pouvez quand même me le concéder donc on est en droit de s'interroger si nous n'assistons pas à un folklore qui est orchestré parce qu'au même moment où vous évoquez ces arrestations ou ces interpellations à la justice et bien c'est le moment où les magistrats ont concocté la messe noire qui nous a livré la marchandise absolument indigeste et abjecte de la prolongation du mandat de Kabila. Donc moi je vous dis que ici je préfère exprimer la conscience du peuple congolais et cette conscience elle va dans le sens du rejet total de ce que Kabila peut encore représenter dans notre pays et c'est aussi un rejet total de tous les satellites qui ont pu graviter autour de lui et qui en fait nous livrent ici un jeu de cache-cache auquel d'ailleurs il nous avait un peu habitués puisque je vous le dis ici encore une fois en 2006 lorsqu'il y a eu la fraude massive ils étaient tous ensemble en 2011 lorsque M. Tshisekedi espérait récupérer la vérité par les urnes ils étaient tous ensemble et donc le peuple s'est trouvé à chaque coup totalement en déphasage totalement en déconnexion et totalement bafoué par rapport au régime kabiliste donc aujourd'hui écoutez observance de toute façon c'est un théâtre Quelqu'un nous a écrit il dit la personne explique clairement j'aime moi jusqu'à tomber mais je crois aussi à Mme Justine Puyo Kassavobo la question est la suivante que reprochez-vous concrètement à Moïse Katoumbi il y a même ces volontiers qui croient en vous ils ne comprennent pas clairement qu'est-ce que vous vous reprochez à ces messieurs écoutez il n'y a pas une tradition dans l'opposition donc moi je n'ai pas un bilan de M. Katoumbi en tant qu'opposant pour apprécier quoi que ce soit et permettez-moi quand même de recentrer le débat sur d'autres arguments aujourd'hui l'intérêt pour notre pays ce n'est pas le folklore qui peut se passer ou bien le folklore que l'ANR peut mettre en place pour piéger tel ou tel moi je crois qu'aujourd'hui l'intérêt de notre pays c'est le partage des responsabilités parce que pour résoudre la crise la tragédie que nous traversons il faut que les responsabilités soient prises et moi je vous ai dit que nous Congolais et en tous les cas l'opposition la vraie celle dans laquelle nous nous reconnaissons depuis des décennies et bien elle est prête au soulèvement populaire c'est quand même ça la réponse parce que je vous le rappelle ici l'article 64 nous autorise à prendre notre destin en main et ma foi lorsque l'entêtement perdure et que ça devient pratiquement quelque chose de totalement irréversible nous sommes en droit maintenant de nous soulever et c'est donc un avertissement que moi je lance à la conscience humaine c'est un avertissement que je lance aussi à la communauté internationale qui parfois nous donne l'impression de ne pas être pressé mais par contre exhorter l'opinion nationale congolaise à dire et à redire à Kabila oui il doit respecter la constitution mais je trouve quand même qu'on est un peu trop candide par rapport à Joseph Kabila qui a quand même tué massivement nos quatre sont morts les fausses communes de Maloukou est-ce que vous avez des nouvelles vous ? est-ce que vous avez des nouvelles pasteur Bobo ? donc il y a cette symbolique là de ces derniers mois mais il y a aussi les cas de Béni aujourd'hui vous avez vu comment on tue les hommes les femmes les enfants on charcute on prend le couteau on pénètre dans la chair on coupe cela comme le boucher couperait sa charcuterie au marché du midi donc écoutez je crois que toute conscience humaine qu'elle soit nationale congolaise ou qu'elle soit internationale devrait aujourd'hui se lever nous devons tous nous indigner et faire en sorte que Kabila déguerpisse au plus vite dans le monde on va faire où il y a dans un monde où il y a un dialogue en plus il y a entre les deux l'hors du dialogue mais il y a une hausse à une élève pour vous tout il y a un dialogue dans le monde le dialogue il y a le dialogue Kabila seEST sur la BIZ seEST en Espagne en Italie je demande à un nouveau président de la campagne de la campagne et de la campagne et de la campagne il y a un dialogue il y a un dialogue le président il y a un nouveau nouveau président les gens ont vu un mot sans dialogue sans dialogue ils ont déjà pour le télé le dialogue les gens les gens ne reculent quand ils ont un dialogue J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent. C'est grâce à d'argent. donc circonstances agravantes donc banani ba soutenaki ka ka ba ou yu basako tiya biso monto lelo opposition bo tiya bo pousa bo pousa bo pousa pousa pousou anapote diktathe akende ka sitang ou basalaki ko soutenirye biso ba oposan ba marginalizaki biso papa pasteur bobo ouye bilikambo ana yangwa na lelo tolobi boye peuple kongole so ki penza bo zali ankor na bo lingo po nambokana bino to senge li biso nyoso to telema po rwanda zonga nambokana e biso tolobi teke to bo ma bango tolobi kaka kenzambe apesa moutu nan moutu na mabeli na e ba rwanda zonga nambokana bango to kondima li susu, intrusion wana te papa pasteur bobo to kondima li susu, infiltration wana te e sili papa pasteur bobo ba ouye bakanisa ki ke dialogo yako mimila bango so su ba 1 plus 4 to ba 1 plus 15 to ba 1 plus so ki ba 1 mwen kombien papa pasteur bobo maka mwana e gozala yusu te donk ya wana nga zolu baboy ma beo e nyos tuwe koti nambokana biso e koti pote to to sa ki konstitisyon ata mokote tango mwano ya ye omoni papa pasteur bobo siko ya kambi mboka balobina ba kongole bobose la kaka po mbule zonga tsu nambokate tango eko koma eleksyon nde akokende metangu to komi eleksyon e lobi nin e lakisi biso nin kaka baminde leo msusu wana balinga kuhiba nambokana biso bango mtuwa ye ba ye ko soutenir ye ya wana nga zolu babo papa pasteur bobo omoni msusu na kati na bango balinga kaba kongole me msusu na kati ya kuminote ntansana balinga na bango kongo donk po na bango milimo na biso e zanangu kukontete bango ne mtuwa zalaki majoritaire tile lo po na ko soutenir mwana wana omoni ya wana nga nazao lo baboyo ye kabila wana tango avandaki na mtuwa yambokana biso azako kambokana biso bango ba kongole bazana pembely na ye wan bazana ba famite bazana ba banate ya wana nga nazao kwa interpele ba o nyosu bazana ba institution eza lana sena eza lakuna na parlement ba oye bazana ba kongole ba ye bisangaye ye kabila lobi eh tenwa kukende eske bago landa ye eske bago landa ye ou bien bako tika lana biso antake kongole bongo na mini tuwa na to salabangonini justice salabangonini republika zonki selabangwe yano nini papa pastor bongo mwani ba msusu koutu bazalia wanapoto basina bago bazana wanapoto bazana ko sepe la o ko voyaje ba lingi ko pe sa volonté mwana kotepona kutonga mboka papa pastor bongo mwani ba msusu kongole tenwa public bongo mo mwana kotoko mo no ng mo 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 pour se dérouler les gouvernements, pour se décider contre les opposants, pour inciter le pouvoir et pour l'arrivée. On a promis, on a promis, on a promis. Je suis dans ma vie, je suis dans ma vie, en tout cas, je suis dans ma vie, je suis dans ma vie d'hôpital, je suis dans ma vie et je suis dans ma vie. Mais on a promis, on a promis, on a promis, on a promis. tout ça a été fait, la fin de 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 la fin. Mais on n'a pas vu que les mesures, les mesures, les mesures, les promesses, tout ce qui peut aller à glisser, nous avons des mesures. Papa, Pastor, c'est un peu trop compliqué. La diplomatie passe la double langage. Donc, nous n'avons jamais pu avoir des mesures d' 챙 melon. Localize la diplomatieelijkeste en� Jason a le double langage Il a fait 5 heures du matin, et elle, c'est hare unos sex Estateаты, une tranquille. Il faut mêmeir que telle la sanctionation c'est vrai. L'agriculture ne peut pas défiler d'un journal de Papge-Pastor , mais peut être même par la même commission avec la coopération Il y a des coopérations qui ont lancé l'europe de l'Elonge. Il y a des gens qui ont lancé avec la pièce. Il y a des gens qui ont lancé. Avant qu'il y ait des dictateurs, mais quand ils ont lancé, on a lancé par la logique de l'europe. À ce moment-là, l'opposition de l'europe est lancé. Même quand tu as lancé, l'Elonge, c'est lancé de la poudre, pour vivre les difficultés de l'europe. Il y a des oppositions d'Elonge. l'opposition c'est ce qui a exilé papa et pastor Bobo pour ceux qui ont survécu et les amis qui ont été entourés papa et pastor Bobo tout est passé à l'honneur pour le changement, pour le changement tout est passé à l'honneur la population congolaise exilée ce qui a été donné de la chance il faut que vous nous aurez mais la majorité ce qui a voulu soutenir les dictateurs qui a été opposé qui a été opposé et qui a été opposé les amis sont les amis et les amis ce sont des nègres qui se débrouillent entre eux Mais ils doivent venir manger au ratelier du peuple congolais. Ça, ça suffit. Ça suffit. Donc, je lance un avertissement. L'envoyé spécial de la Grande-Bretagne vient livrer un message, mais nous lui envoyons aussi le même message. Nous disons que maintenant, ça suffit. Parce que si, ici, nous avons pu le voir, constater que le terrorisme bat son plein. Pour 40 morts, 100 morts, le monde entier se lève. Et on voudrait même que ceux qui n'ont pas subi ces drames puissent se lever avec eux pour faire une force commune. Mais lorsqu'il y a 8 millions de morts, on ne les a pas entendus, papa, pasteur, bobo. Alors, moi, je lance un appel à cet émissaire de la Grande-Bretagne. Et c'est pour ça que je le dis ici en français, pour qu'on me comprenne très bien. Nous avons 8 millions de morts. Qu'est-ce qu'ils ont dit pendant toutes ces années ? Pour qu'aujourd'hui, eux, comme nous, nous soyons maintenant au diapason pour exiger le départ des cabiles. Est-ce qu'on ne pouvait pas imposer déjà l'ordre et le droit ? Eux, ils ont les moyens. Ils ont soutenu l'insoutenable. Alors, aujourd'hui, ils envoient encore des messages. Est-ce que Kabil a besoin encore d'un énième message, papa, pasteur, bobo ? Donc, quelque part, l'opposition doit aussi s'éliminer par la voie naturelle, parce qu'on ne veut pas des gens compétents, parce qu'on ne veut pas des gens intelligents. On veut toujours la médiocrité à la tête de notre pays. Eh bien, ça, ça suffit. Ça suffit, papa, pasteur, bobo. Ça suffit, je ne pense pas qu'en seconde année, en 2016, nous avons terminé la candidature dans les Etats-Unis. les débats. Je ne peux pas répondre à cette question, je ne peux pas répondre aux journalistes à la Télévisions 2016, lorsque vous avez un vote pour un bon, vous avez un vote pour l'influence, vous avez un vote pour la Nini. Mais comme ils ont la moitié, les 10 heures de la pays. Je suis le bon. Ça va être un peu plus important. Tout le monde a été fait de la décision, je vois que je suis une petite grande organisation comment vous voulez dire aux agents de la famille. Ils ont une mission qui va bien se déclencher aux yeux. Nous avons de la fin, voulons plus pour cela et la fin. pour se refaire à la virginité politique. Mais on dit que le décat de 2016, le peuple a été très bien. Le peuple a été très bien. Il y a des artistes qui ont été créés pour les artistes qui ont été créés pour les artistes qui ont été créés. Il y a des raies, il y a des constitutions, il y a des femmes. Il y a des personnes qui ont été créées. Il faut être créé. Les artistes ont été créés pour les Congolais. Il y a des responsabilités. Il faut défendre les droits de terre. Il faut être créé. Il faut être créé. Il faut être créé. Il faut être talent. Il faut être créé. Il faut être créé. Et puis, le père et le père, il faut être créé. Le peuple Congolais, le peuple Congolais, J'accoré. Il faut être créé. Il faut être créé. Il faut être créé, ce qui fait avant tout ça. Il faut être créé. Il faut être créé, on travaille. Il faut être créé. On est créé. Il faut être créé. Il faut être créé. Il faut être créé à gauche, à droite. Il faut faire le courage, il faut être créé tout ça. Ça fait 50 ans, papapasteur. Ce sont toujours les mêmes qui bouffent au râtelier du peuple Congolais. Eh bien, nous en avons marre. Donc à partir de maintenant, moi je dis que le peuple congolais va se soulever. Si on ne veut pas croire, on minimise les Congolais qui sont au pays, nous allons commencer le soulèvement ici en Occident. Merci beaucoup. Bon, t'es là maintenant, vous devez vous bénir. Passez-les, mais nous allons vous donner de vous. Nous allons vous donner de vous à tous. Passez-les, merci.